A propos de Domino, déjà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, sachez que c'est un groupe international qui compte environ 3 100 personnes aujourd'hui. Le siège social est basé en Angleterre, proche de Cambridge. Et en fait, ça fait déjà maintenant 46 ans que Domino propose aux industriels des solutions pour imprimer des données variables sur la ligne de production. Donc c'est pas tout jeune. Alors, Domino, c'est un acteur majeur dans le domaine du marquage. Et il est fort probable que vous ayez sur vos lignes de production une imprimante Domino, quel qu'elle soit. Alors, vous voyez ici, il y a pas mal d'applications dans ce domaine. C'est vraiment très, très varié. C'est un métier qui nous permet de découvrir de nombreux secteurs d'activité. Un autre secteur d'activité qui est très, très important pour Domino, il a toujours été, on l'a développé en même temps, c'est l'industrie graphique. Alors ici, vous voyez en bas de l'écran, sur la droite, carrément des presses numériques. Alors là, on parle des imprimeurs qui impriment des étiquettes adhésives. Et là, on propose des presses numériques couleur qui peuvent aller jusqu'à 70 mètres minutes, on a l'impression d'y avoir de couleur encore une fois, avec une définition qui peut aller jusqu'à 1200 des pays, pour vous donner une idée. Ensuite, on va trouver des solutions de marquage dans le monochrome, avec la série K, la K600. J'en parle maintenant parce que c'est important pour le produit qui va suivre. Alors la K600, c'est une machine qui est capable d'avoir plusieurs têtes d'impression, plusieurs modules. On va passer de 108 à 782 mm dans la largeur, au niveau de l'impression. Donc ça permet aussi d'aller sur des applications relativement complexes, encore une fois, pour les imprimeurs. Et ce produit, la K600, puisqu'on n'est pas parti de rien, nous a permis de développer un nouveau produit qui s'appelle la K300, qui d'ailleurs va être proposé aussi bien chez les imprimeurs que dans le secteur de l'emballage, dans l'alimentaire, etc. Et on verra une application très particulière tout à l'heure sur l'impression sur les bouchons. Les usines de production, elles sont situées pour Domino, ici en Angleterre principalement. On va trouver aussi des usines en Allemagne, en Suède et en Suisse pour la presse numérique. Alors maintenant, je vais vous parler des solutions Domino, les solutions Domino d'impression pour le QR code. Et puis je finirai par deux cas concrets d'application, si vous vous permettez. Ça permettra d'illustrer les applications. Alors le jet d'encontinue, on en a parlé. Je crois que tout le monde connaît plus ou moins ce type de technologie. Le jet d'Evier, pour ceux qui connaissent depuis longtemps, ça a 40 ans, on va dire aujourd'hui, ça a bien évolué, évidemment. C'est quand même aujourd'hui une technologie qui fonctionne aussi, toujours, qui peut permettre d'imprimer un QR code. Tout à l'heure, on parlait de l'astuce qui consisterait, parce que là, c'est un exemple concret, c'est un exemple concret qu'on a fait la semaine dernière. C'est vrai que si on peut raccourcir l'URL au niveau de l'adresse, c'est quand même plus sympa, ça va permettre d'avoir plus de possibilités dans le nombre de caractères au jet d'Evier. Mais ici, on voit bien que jet d'Evier, puisque là, on a un exemple concret, on a un marquage qui fait 10 mm sur 10 mm avec un QR code. Vous voyez le nombre de caractères, c'est un exemple. La définition, 60, 80 des pays. Donc on est quand même assez loin, on va dire, des 600 des pays, 300 des pays dont on parlait tout à l'heure. Mais malgré tout, ça se relie sur la ligne. Alors évidemment, on est dans le domaine du jet d'Evier. C'est aussi des technologies qui ont été mises en place. On a l'impression, on parlait du data matrix tout à l'heure. Il faut savoir que ça permettait aussi d'imprimer du data matrix. C'est toujours aujourd'hui, on peut voir ce genre d'application pour le data matrix. Le laser, alors autre technologie très répandue, très répandue. Ici, j'ai souhaité illustrer différentes manières d'imprimer un code laser. Vous voyez en bas, à nouveau, le type de marquage qu'on a réalisé. Donc ici, un dimensionnel de 20 par 20, 84 caractères. Et après, dans le laser, on a l'habitude de dire, bon voilà, on imprime normalement. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un étui blanc. On va venir imprimer dessus. Forcément, ça va apparaître en marron en dessous. Donc il y aura toujours une histoire de contraste, évidemment. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le mode inversé. Donc comme vous le voyez ici, on imprime sur un fond bleu ou un fond noir. Enfin, on en parlait tout à l'heure, c'est important. Ça permet d'avoir un bon contraste. Alors, j'aurais tendance à vous dire tout de suite, parce que là, c'est un exemple qu'on a réalisé avec un laser 30 watts, un CO2 pour être précis. Ici, ça échelle d'être précis sur les exemples. Dans le mode normal ou le mode inverse, on va mettre le même temps au niveau de l'impression, si vous voulez. Par contre, effectivement, dans le mode inverse, parfois, les scanners, s'ils ne sont pas paramétrés pour relire de l'inverse, ils auront du mal à le relire. Ce n'est pas le cas pour le téléphone, mais pour des scanners. Des fois, il suffit simplement de valider la fonctionnalité sur ce scanner. Ici, le dernier exemple que vous avez, c'est ce qu'on appelle l'inverse vidéo. Donc vous voyez ici, on vient carrément imprimer, entre guillemets, là, ici, ce que vous voyez, c'est les zones de silence. Alors ça, par contre, ça prend un peu plus de temps. Donc ici, vous avez deux marquages qui sont faits à une vitesse X. Là, vous rajoutez, c'est une fois et demie le temps nécessaire pour imprimer ce type de code. Donc c'est plutôt important à l'origine de voir de quelle manière vous allez codifier tout ça. Mais sachez qu'en laser, il y a des solutions, elles fonctionnent bien. Encore une fois, là, on parle d'un 30 watts. Chez Domino, on a la chance d'avoir une gamme assez complète en laser. On parle de 60 watts. On parle de 100 watts. La nouvelle gamme aussi nous permettra de lancer un nouveau modèle en janvier, mai prochain, en 100 watts. Donc il y a une notion de puissance. Il faut toujours faire des essais, des échantillons, pour voir comment le produit réagit. Mais après, il y a le scanner qui fait beaucoup de choses, c'est-à-dire le jeu des miroirs qui va permettre d'imprimer plus ou moins vite. Donc une technologie, malgré tout, qui est très présente sur le marché. Enfin, on en a parlé tout à l'heure, avec Patrick, qui a montré un bel exemple. Là, dans le domaine du jet d'ant thermique, vous voyez, on a une gamme plutôt large, parce qu'on va pouvoir proposer des têtes d'un demi-pouce. Et aujourd'hui, on propose des têtes de 26 mm de hauteur, comme j'ai eu l'occasion d'en parler tout à l'heure. La définition, en 600 dpi à 30 mètres minutes, je vois tendance à dire que les essais concrètement en pilote qu'on peut faire aujourd'hui, le plus souvent, on est entre 150 et 300 dpi. Donc ça permet d'aller assez vite quand même sur les lignes. C'est une technologie qui permet, à moindre coût, déjà, de pouvoir répondre à certains besoins. Encore une fois, on est dans le domaine du pilote, il ne faut pas hésiter à essayer dès maintenant. Ici, un exemple concret, nouveau, mais je n'irai aucun souci. On l'a vu sur la démonstration tout à l'heure, la rélecture est plutôt excellente. Dans le domaine des emballages flexibles, je dirais qu'aujourd'hui, ces machines permettent d'imprimer, sans inquiétude, un QR code de bonne qualité. Là-dessus, pour tout ce qui est transfert thermique, on a déjà aujourd'hui des machines capables d'imprimer très rapidement, avec un niveau de définition qui est très, très, très largement suffisant. Donc le transfert thermique est une solution plutôt sympathique. On va trouver chez Domino aussi de l'impression pause. Pareil, on transfert thermique. De la même manière, on peut aller à des cadences qui sont plutôt, ma foi, suffisantes et qui permettent d'avoir un bon résultat en termes de précom. Enfin, la K300, on en a parlé tout à l'heure, c'est un produit qui est issu du développement avec l'industrie graphique chez Domino, au niveau de la division. Alors ici, vous voyez, c'est une machine qui est capable d'imprimer, bon, non seulement sur des étuis carton, mais on peut imaginer différents types d'applications, vraiment. Et on va avoir la possibilité d'avoir jusqu'à deux têtes d'impression, donc 2 x 54 mm en largeur. Et le plus important, c'est que là, on va pouvoir répondre à des cadences importantes, à 125 mètres minutes, avec des résolutions qui sont plutôt très, très élevées. Alors, sachez aussi que nous avons dans la gamme, ce qu'on appelle le jet dents contre résolution, ça nous permet d'imprimer sur les cartons, c'est une alternative à la dépose d'étiquettes sur les cartons, mais c'est aussi une technologie qui imprime, déjà aujourd'hui, du QR code, si on le souhaite. On parlait des systèmes de vision. Alors, chez Dominon, on a une gamme très complète, comme vous le voyez, on a aussi de la vision. Et effectivement, dans la vision, on va pouvoir proposer différents modèles pour répondre à des besoins spécifiques qui peuvent aller jusqu'à un contrôle de valeur, si vous voulez, pour s'assurer qu'on a bien imprimé le message qu'on devait imprimer. Dans le domaine du logiciel, bon, ça a toujours été important d'avoir un gamme de logiciels, je dirais, qui couvre pas mal de besoins. Alors, on a chez Dominon un logiciel qui s'appelle Automation, qui permet de centraliser les messages, mais aussi de superviser la ligne de production. Alors, sachez simplement que nos machines disposent d'un protocole de communication qu'en général, on peut le proposer à nos clients, et ça leur permet d'accéder directement à la machine, lorsqu'ils ont besoin, ils communiquent directement. Toutes les machines disposent d'une fonctionnalité qu'on appelle Data Capture, etc. C'est-à-dire qu'on peut envoyer très rapidement les datas imprimées à la machine, par un automate, externe, etc. On a certains clients qui vont nous demander, parfois, de manière tout à fait transparente, de réussir à traiter un fichier plat qui arrive. Je veux dire simplement par là, un fichier, on va trouver l'adresse Ethernet, par exemple, de l'imprimante, avec le type de masse qu'on veut utiliser, les données qu'on doit mettre dedans, etc. Et on va envoyer tout ça de manière automatique, pour que ça soit transparent. Donc dans le domaine du logiciel, il y a toujours des solutions. On a même un service en interne chez nous, on a des ressources pour faire du spécifique lorsque c'est nécessaire. Maintenant, je voudrais, après avoir, on va dire, balayer comme ça rapidement les différentes technologies, chez Domino, je vais vous parler d'applications QR code augmentées, des cas concrets. Alors, j'ai eu l'occasion d'aborder la mise en œuvre, effectivement, du QR code au niveau de notre usine. Alors ici, c'était auparavant, vous voyez, on a un code data matrix sur la cartouche. Là, on a en vidéo l'usine, juste pour illustrer, évidemment. Alors, ce qu'on a fait là-bas, on a souhaité pouvoir identifier, donc aujourd'hui, un client va recevoir une cartouche d'encre, s'il s'agit d'une cartouche d'encre, avec un QR code imprimé sur l'étiquette, en complément, c'est-à-dire qu'on parlait de pilotes tout à l'heure, je dirais, rien n'empêche de venir imprimer un QR code aujourd'hui en complément de ce qu'on a. Évidemment, il faut de la place, quand même, je suis bien conscient de tout ça, mais c'est plutôt pas mal de pouvoir se lancer dans un pilote avec la possibilité, déjà, de commencer à monter en compétence. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a imprimé ce QR code, et vous voyez ici qu'on retrouve, en le scannant, les différentes valeurs pour la traçabilité, mais on a souhaité aussi faire en sorte que ça réponde un certain bénéfice pour le client. Donc, aujourd'hui, un client qui avait l'habitude de nous appeler pour demander la fiche de sécurité de l'encre, par exemple, va pouvoir directement accéder à la fiche de sécurité via ce code. De la même manière, il pourra disposer du manuel d'utilisation de l'imprimante pour pouvoir, par exemple, le mettre en offre. C'est une application concrète qui existe. C'est valable pour les consommables, c'est valable ici pour les pièces et accessoires aussi. On a souhaité le mettre en place, donc on continue, on élargit, etc. Maintenant, je voudrais vous parler d'une solution bien concrète. Je l'ai abordée tout à l'heure avec, on va dire, la Corée du Sud. La volonté qui consiste à dire voilà, on ne veut plus d'étiquettes sur les bouteilles d'eau à partir de janvier 2026. Alors, tout ça, bien sûr, pour réduire les déchets, mais aussi pour faciliter le recyclage du PET. Donc, cette nouvelle demande, elle a grandement accéléré la nécessité d'aller développer une solution complète, pas uniquement l'imprimante, il faut aussi proposer un ensemble. et on a souhaité ici proposer une solution complète avec une K300. C'est une solution capable d'imprimer à 80 mètres minutes une définition de 600 dpi. Tout à l'heure, j'en parlais, effectivement, de monter à 50 000 bouteilles. Et, bon, vous voyez la taille du code pour information. Alors, la vidéo, je vous la montre, elle vient d'être traduite en français. Ça va vous donner quelques détails sur la solution. Avec des traitements nécessaires, il fallait avoir un maximum d'adhérence sur le bouchon. Donc, ici, on a souhaité avoir un traitement sur le bouchon, un sma, une impression, et ensuite, un séchage du délai. Alors, évidemment, pour les besoins de la vidéo, on a libéré, effectivement, tout ça pour que ce soit visible. En temps normal, au niveau industriel, c'est complètement sécurisé. Alors, on va voir aussi qu'au niveau de la tête d'impression, vous avez la possibilité de régler en hauteur, évidemment, la tête d'impression, puisqu'on peut passer d'un petit format à un grand format. Là, on a le circuit dans le méchou, avec la possibilité d'avoir deux têtes d'impression. Et derrière, on va relire, à nouveau, avec un système de vision, de caméra, sous code. Si vous avez l'interface, un complexe qui permet de gérer l'ensemble des systèmes. Et aujourd'hui, vous avez 10 solutions de ce type qui sont installées en production actuellement. Starlight, c'est le système contrôleur. Et ici, effectivement, le changement de position pour imprimer, soit sur les petits formats, soit sur les grands formats. Voilà pour la petite présentation. Pour ma part, en fait, pour conclure, j'aurais tendance à dire que, oui, il existe aujourd'hui des solutions d'impression. il ne faut surtout pas hésiter à se lancer dans des pilotes. On en a. Ça nous permet aussi d'apprendre, de voir un petit peu quelles sont les limites de certaines technologies. Ça permet de voir aussi, ici, que la K300, elle sait faire des choses, mais on a aussi de nouveaux produits qui vont arriver pour compléter tout ça. À nouveau, c'est nécessaire. Enfin, je vais tendance à dire à nous. Comme le précisait Eric, nous serons aussi présents au salon, au Fort Pâques. Donc, n'hésitez pas à passer nous voir si vous avez l'occasion de vous y rendre et on vous présentera ces différentes technologies. Voilà. En tout cas, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Philippe. Même chose que les deux autres présentations. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. en présentiel ou en distanciel. Est-ce qu'en distanciel, on a des questions ? Une ? Alors, on a. Oui, il y a une question sur l'exemple des bouteilles. Quel est le taux de rejet des codes non conformes imprimés en ligne ? Alors, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse. Mais, par contre, je ferai en sorte de vous y répondre. Je n'ai pas la réponse. C'est impossible. Je vous dirai des bêtises. D'après ce que j'ai pu avoir comme retour, c'est relativement fiable. vu les cadences, en règle générale, si ça devient vite problématique, généralement, ça arrête de produire. C'est le cas. Oui, bonjour. Je vais dépasser les micros de suite. Je voulais savoir exactement, pour l'exemple des bouteilles, très impressionnant, quel serait le goût de ce type de machine, par exemple ? Alors, pour l'instant, pour l'instant, c'est une solution extrêmement complète. Et je ne suis pas encore dans la capacité de vous répondre. C'est un produit qui va être lancé en Europe. D'accord ? Il y aura sans doute des petites modifications, mais légères, quand même, pour que ça réponde aussi aux impératifs qu'on peut avoir mis en France. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous répondre, mais dès que j'ai les éléments, je vous réponds. Pour tout ce qui est question de coût, je vous renvoie au questionnaire qui suit, après, que vous pourrez flasher. Vous pourrez parler en direct avec chaque GS1 partenaire de votre choix. Bonjour, Patricia Thibaudet, la CIFANCE. Moi, merci déjà pour la présentation et pour les exemples. Et justement, ça amène ma question. Par rapport à la taille du QR code, j'ai l'impression qu'on est toujours autour d'une taille de 2 cm par 2 cm. Rien qu'avec le jet-in, la date d'expiration et le code l'eau. Est-ce que j'ai bon ? Est-ce que ça peut être rétréci ? Oui, non ? Sous quelles conditions ? Concrètement, ça peut être rétréci. Nos pèses, en règle générale, nous donnent autour de 12 mm de côté. C'est les 10, 12. Donc, on arrive à avoir des bonnes qualités avec ce type de dimensionnel. Sans aller jusqu'à 20 mm, si vous voulez. Là, volontairement, sur quelques exemples, c'était intéressant de le voir parce que c'est visé comme ça à distance. Mais il faut savoir qu'en laser, on va imprimer tout petit. Parce que bien évidemment, ma question derrière, c'est plus j'ai enrichi mon contenu et plus ça va être gros. Donc après, pour aller voir l'équipe marketing, effectivement, ça pose question. C'est ce qu'on disait. je crois qu'il est hyper important de bien définir quelles sont les balises que vous avez utilisées, enfin, les données produits, finalement. Identifiant, 1, 0, 1, etc. Parce que c'est vraiment ça qui va nous permettre de déterminer le nombre maximum de caractères à la fin. Vous avez raison. On va se retrouver avec un QR code relativement important, peut-être. Mais bon, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, les applications qu'on peut avoir comme ça sur le terrain avec les pilotes, on tourne entre 12 et 15 mm au grand max. Pour combien de caractères ? Alors, on va dire qu'on va trouver le GTI-Gain, le lot, l'ADDM, par exemple. Avec la numérotation, on va être peut-être justement, tout d'abord, on en parlait, on voyait le dimensionnel qui était indiqué. De toute façon, ici, vous étiez sur 12 mm tout à l'heure dans la dimension. Parce qu'on était sur une tête d'un demi-pouce. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le dimensionnel est important, mais après, c'est la définition que l'imprimante est capable de fournir. En fonction de l'orientation, vous allez la voir, peut-être qu'on va vous recommander de grossir légèrement un code. Si la définition n'est pas suffisante, on va pouvoir réduire par contre ce code qui est le moins de classe possible. Donc, vraiment, tout dépend de la définition. C'est pour ça que je balayais les différentes technologies, à savoir, j'ai dans le thermique, le jet dévier, évidemment, si vous parlez du jet dévier, il y aura quelques limites. Le laser, on en a parlé, mais là, c'est pareil. Un laser, il va imprimer plus ou moins vite en fonction du substrat. Donc, c'est hyper important de faire des échantillons de marquage. Sachez, par exemple, qu'on a carrément un laboratoire en Allemagne qui nous permet de faire des échantillons à vitesse souhaitée, et en fonction de tout ça, on est capable de déterminer vers quel type de tube à puissance on va aller, quel type de scanner ou un laser, en fait, on va proposer. Donc, le dimensionnel, s'il vous plaît, s'il n'y a pas vraiment de règles, je pense, ça va dépendre de la technologie vers laquelle on va aller, la définition qu'elle est capable d'apporter, et ensuite, on sera capable de descendre, comme c'était le cas tout à l'heure dans la définition, on nomme avec une salinisation sur un demi-pouce de hauteur. Merci. Merci. Oui, bonjour. Dans l'exemple que vous avez montré, on pourrait juste vous présenter, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Yvon Béleg, de chez Transgore. Je reviens sur l'exemple de la Corée du Sud et de la bouteille d'eau. Ça veut dire que la Corée du Sud, il n'y aura plus d'emballage sur la bouteille ? Il y a la volonté en Corée du Sud de supprimer les étiquettes et il y a une législation qui est en place en janvier 2026 et c'est l'objectif à atteindre. Et donc, que le marketing, il en pense quoi ? C'est sûr que le marketing, il doit se poser des questions pour voir de quelle manière le packaging va devenir de plus en plus important. Je pense qu'avec ce type de démarche, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on reconnaisse votre packaging de manière rapide, simple, etc. parce qu'il y a la marque effectivement d'entreprise. Je sais notamment en Angleterre qu'ils ont fait des essais sur la bouteille Sprite où il n'y a pas d'étiquette où on reconnaît la bouteille Sprite. Vous avez raison, au niveau marketing, il y aura forcément un travail, mais ça fait, j'imagine, mais sans l'étiquette. Très intéressant. On va prendre une dernière question s'il y en a. En distanciel, il n'y en a pas en tout cas, il me semble. Et en présentiel, on a l'air d'être bon. Merci beaucoup, Philippe. Bravo. Pareil, je vous invite à scanner le QR code si vous souhaitez être mis en relation avec Domino pour poursuivre les discussions par la suite. pour la suite. Le QR code est un peu un peu de la suite. Il n'y a pas